Yo les gars, c'est une hoste. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire afin d'avoir une race en V2 mais aussi tout ce qu'il faut faire afin d'avoir une race en V3. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 premières races, comment vous pouvez les obtenir en V2 et en V3. Donc, pour avoir la race V2, il y a deux conditions. La première, c'est d'avoir l'acquis d'armement level max et la deuxième condition, c'est d'être au minimum level 850. Donc, du coup, il faut venir au premier monde pour pouvoir acheter l'acquis d'armement et il se trouve dans une autre île que la première île. Donc, là, je vais acheter juste un bateau afin de pouvoir aller là où se trouve cette île. Aïe, mon argent vient de descendre à 999 000, 999 000. Je vais tuer quelques mobs afin de pouvoir remettre mon argent à 1 milliard, ce qui serait toujours bien. Bref, maintenant que mon argent est remis à 1 milliard, là, je vais enfin vous montrer l'endroit où vous pouvez acheter l'acquis d'armement. Il se trouve que c'est l'île de la glace. C'est plutôt nommé Village et Lé... Voilà, ça c'est en français. Mais bon, il s'appelle aussi Frozen Island. Une fois que vous allez arriver dans cette île, vous allez rentrer dans la grotte, ainsi retrouver Rayleigh pour pouvoir acheter ce qu'on appelle l'amélioration qui coûte environ 25 000. Ce n'est pas vraiment beaucoup, je trouve. Donc, moi, vu que je l'ai, je ne peux plus l'acheter. Et donc, il va falloir appuyer sur la touche J si vous êtes sur PC afin de pouvoir l'activer. Une fois que vous aurez acheté l'acquis d'armement, il va falloir l'utiliser plusieurs fois afin que vous puissiez l'avoir aussi Mastery Max. Et pour l'avoir au max, il va falloir que vous l'utilisez, vous l'activez, ainsi vous faites des attaques aux mobs, que vous soyez Fruit User, Swordman ou même Gun User. Bref, au deuxième monde, en venant parler à ce NPC qui s'appelle Red Game 43, vous mettez étape 5. Ainsi, vous pouvez voir si vous l'avez au Mastery Max ou pas. Si vous mettez étape 5 et que vous le désactivez, que vous le réactivez et que vous remarquez que vous l'avez dans tout le corps, cela signifie que vous l'avez Mastery Max. Enfin, pas Mastery Max, mais vous l'avez au max, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire. Et il y a aussi un autre moyen pour vérifier que vous l'avez au max, c'est en ayant au café, en passant sur l'échelle spéciale, même s'il n'est pas vraiment spécial que ça, vous allez parler à ce NPC qui donne les titres, c'est le skin de Axior. Ainsi, si vous vérifiez que vous avez le titre qui s'appelle Iron Man, cela signifie que vous avez le acquis d'armement au max. Après, vous pouvez avoir l'occasion d'utiliser ce titre pour vous faire passer comme si vous êtes Iron Man. C'est ce que j'ai essayé de faire, même si je sais que ça n'avait pas vraiment marché, car tout le monde avait vu à côté que c'était marqué du nostre. Bref, il ne faut pas aussi oublier qu'il faut être plus de level 850, parce que c'est à partir de ce moment que tu peux faire la quête de Barthello, c'est à partir du level 850 que tu peux le faire. Et une fois que tu l'auras fait, c'est à ce moment-là que tu pourras faire la suite, c'est-à-dire que tu peux parler au NPC qui pourra te permettre de te donner ta race en V2. A présent, on se retrouve dans le compte d'un abonné qui s'appelle Mugiwara Dream, qui a accepté que je puisse faire la race V2 sur son compte. Donc, on va aller directement à Green Zone, l'île où tu peux faire ta race V2, parce que c'est là-bas où se trouve le NPC spécial qui s'appelle l'alchimiste, dans lequel il va te dire après d'aller chercher trois fleurs. Et parmi ces trois fleurs, il y aura la fleur bleue, la rouge, puis la jaune. Donc, pour connaître les emplacements de ces fleurs, parce que ce n'est pas le même endroit, j'ai fait une vidéo qui montre les localisations de ces trois fleurs, qui vous permettra de trouver ces trois fleurs. La première fleur, c'est la fleur bleue, et donc pour cette fleur bleue, il ne se pousse que le soir. Donc, pour la récupérer, il faut attendre le soir afin de pouvoir la récupérer, parce que si c'est la journée, vous ne pouvez pas la voir. Mais aussi, il y a la fleur de la journée, qui est la fleur rouge, que vous pouvez récupérer de la la journée. Là, vous voyez, vous avez l'impression comme si c'est le soir, mais en fait, c'était à l'aube. C'était au moment où c'était un petit peu le matin. Donc, du coup, j'ai profité d'aller récupérer la fleur. Et une fois la fleur rouge récupérée, là, ça sera marqué que vous avez obtenu fleur numéro 2. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, là, c'est la fleur rouge. Mais bon, maintenant que j'ai la fleur rouge, il ne me restera juste qu'à trouver la dernière fleur, qui est la troisième fleur, c'est la fleur jaune. Et il se trouve que c'est vers ma gauche, enfin, c'est ce que je pense, vous allez venir trouver ces NPC. Ce n'est pas des NPC, mais c'est plutôt des mobs. Vous allez tuer ces mobs, et à un moment donné, vous allez l'obtenir. Parfois, il y a des gens qui ont vraiment de la chance de l'avoir au premier coup, mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas de la chance, comme moi, et qu'on doit tuer des centaines de mobs pour l'avoir. Après avoir tué 19 mobs, le 20e mobs m'a enfin donné cette fleur que je cherchais il y a temps. Voilà, c'est apparu dans l'éventaire juste comme ça. J'ai enfin obtenu la dernière fleur que tu peux venir le récupérer, soit le soir, soit le matin, peu importe le moment où tu vas venir. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai les trois fleurs, donc il me reste juste à retourner pour reparler à ce NPC qui s'appelle l'alchimiste, qui se trouve à Green Zone. J'avoue, le chemin est trop long, mais bon, avec le fruit de d'eau, ça aurait été un peu plus rapide. Mais bon, je ne voulais pas quand même gaspiller son fruit de phoenix qu'il avait. Bref, une fois que tu serais revenu pour pouvoir parler à l'alchimiste, il va te demander de lui donner 500 000. J'avoue, ça fait une énorme quantité, mais bon. Bref, une fois que tu l'auras acheté, tu ne vas rien avoir en fait, à part juste un petit changement. Tu vas pouvoir aller plus vite qu'avant. Et vu que j'ai la race Sky, ça va me permettre de sauter un peu plus haut qu'avant. Et d'ailleurs, je voulais aussi profiter pour vous dire que tous les races V2 se font de la même façon, c'est-à-dire en ramassant que les trois fleurs. C'est comme ça qu'on fait tous les races V2. Après avoir vu comment avoir une race en V2, maintenant on va voir comment avoir une race en V3 dans laquelle il y a aussi deux conditions. La première, c'est d'avoir un fruit qui coûte plus de 1 milliard. J'avoue, 1 milliard, c'est énorme, mais bon. C'était plutôt 1 million, je voulais vous taquiner. Bref, il faut avoir un fruit qui coûte plus de 1 million en partant du fruit de quake jusqu'au fruit de dragon, c'est-à-dire le dernier. Mais après, personnellement, pour moi, je préfère que vous preniez le fruit de quake parce que ça va être un fruit de sacrifice. C'est-à-dire que ce fruit-là, vous allez le donner à quelqu'un et vous n'allez plus jamais le revoir. Bref, ça, c'était la première condition d'avoir un fruit qui coûte plus de 1 million. La deuxième condition, c'est d'être au minimum level 1000. Parce que c'est à partir de level 1000 que vous pouvez traverser la porte de Doflamingo afin de pouvoir l'affronter. Mais si vous trouvez le fruit en avance, vous avez tout de même le droit de venir apporter le fruit à ce NPC qui s'appelle Trevor. C'est ce NPC qui va voler votre fruit. Bref, vous allez prendre votre fruit en main. Il faut bien observer ça. Et une fois que vous l'avez en main, vous allez bien regarder que ce n'est pas marqué manger sinon vous allez le bouffer. On ne sait jamais si ça arrive. Une fois que vous allez donner le fruit, ça sera marqué c'était un bon fruit. A partir de là, vous allez rentrer dans une porte bizarre qui va vous amener vers la chambre de Swan qui est encore plus élevé que le Swan du premier monde. Celui-là, il utilise le fruit de Ito-Hitonomi parce qu'il s'agit de Doflamingo et son fruit spécial, c'est le fruit des fils. Mais le Swan du deuxième monde n'est pas comme sur le premier monde car il a son fruit qui est vraiment éveillé et il fait trop de dégâts. En revanche, il y avait un mec avec son fruit de Bouddha qui était venu et ça m'agassait vraiment. Et à un moment donné, il a fini par tuer le boss. Certes, j'étais content qu'il a tué le boss parce qu'au moins j'ai eu la récompense. Mais bref, je ne voulais pas qu'il le fasse à ma place. Donc du coup, je lui ai fait une attaque et j'ai vu qu'il était mort. Nice. Donc une fois que vous aurez accompli ces deux conditions, là vous pouvez faire vos races en V3. Donc là, j'ai pris la race du Fishman, toujours avec le même compte. Donc là, je vais vous montrer comment faire la race du Fishman, c'est-à-dire la race du Fish. En passant, il faut tuer un Seabiste. Et pour cela, pour tuer un Seabiste, il vous faut juste trouver un bateau. Enfin, il faut acheter un bateau. J'ai décidé d'acheter un gros bateau comme ça. Plus tu achètes un plus gros, plus il va venir plus rapide. Enfin, d'après ce que je pense. D'ailleurs, il y a une astuce pour faire spawner les Seabistes plus rapides, c'est de désactiver l'acquis d'armement et aussi l'acquis de l'observation. Il faut désactiver les deux. Ainsi, apparemment, d'après les rumeurs, ça vient très vite. Donc du coup, j'ai utilisé l'idée, j'ai remarqué que ça marche. Donc, il a fallu que je tourne pendant plusieurs temps. Après 2000 années plus tard, j'étais toujours en train de tourner dans l'eau, disons plutôt dans la mer. Soudainement, j'ai vu un Seabiste. En vérité, ça ne fait même pas 2000 ans. Bref, l'objectif est de tuer ce Seabiste. Mais bon, je ne savais pas ce qui m'attendait juste après l'avoir tué. Ce qui est bien avec la race des hommes poissons, c'est que rien qu'il avait d'eux, tu peux rester dans l'eau, sans perdre de vie. D'ailleurs, juste après l'avoir tué, j'ai remarqué que j'avais eu un item spécial. Donc du coup, il s'agissait de ce qu'on appelle un Feast of Darkness. Mais bon, je pense que ça, ça ne vous intéresse pas. Bref, donc du coup, une fois que vous avez accompli votre quête pour pouvoir avoir votre race en V3, vous allez retourner reparler à ce NPC qui vous avait donné la quête. Donc, quand vous allez le parler, il va falloir que vous lui donnez 2 millions. Ça coûtait un bras. Donc, vous allez appuyer sur payer et vous allez recevoir deux choses. Déjà, vous allez recevoir un titre qui s'appelle Warrior of the Sea et aussi un des items qui se trouvera dans votre inventaire qui s'appelle Plan d'eau. Et cela va vous permettre de ne pas prendre les dégâts de joueurs d'environ 85%. Pendant 7 secondes. Et cela, vous pouvez l'activer tous les 30 secondes. À présent, je vais vous montrer comment faire pour avoir la race Sky en V3. Tous les rats, je les ai déjà mis en V2, vu que c'était facile. Donc, ce coup, vous allez parler à ce NPC qui va vous dire beaucoup de charabia, que vous allez ne rien comprendre. Mais tout ce qui va vous intéresser, c'est la dernière phrase, car ça va vous demander d'aller tuer votre propre race. C'est-à-dire que vous devrez tuer quelqu'un qui a la même race que vous. Vu que je savais que dans le compte officiel de Thunost, j'avais la race Sky, j'ai décidé de me tuer sur mon propre compte afin de pouvoir valider cette Kate. Du coup, c'était l'occasion d'utiliser cette race à sa juste valeur. Une fois que vous avez tué un joueur qui avait la même race que vous, cependant, vous allez revenir le reparler. Ainsi, vous allez dépenser encore une fois les 2 millions qui vont vous fermer à le cœur. Mais vous allez obtenir un titre qui s'appelle Perfect Bing. Et aussi, vous allez avoir dans votre inventaire ce qu'on appelle le sang céleste. Et ce sang céleste, ça va vous permettre de régénérer votre vie de 20% pendant 7 secondes. Et vous pouvez l'activer tous les 20 secondes. A présent, nous allons voir comment faire pour avoir la race humaine. Et oui, il y a aussi une race humaine, c'est quand tu rentres dans le jeu et que tu n'as rien. Bref, dès que tu vas venir parler à ce NPC, ça va être un petit peu la même chose. Il faut juste attendre à la dernière phrase. Sur celle-là, ça me demande d'aller tuer les 3 boss, c'est-à-dire Jérémy, Fajita et Diamant. Donc du coup, je dois aller tuer ces 3 boss afin de pouvoir accomplir cette quête. Personnellement, c'est la race la plus facile à faire en V3 car il suffit juste de tuer ces 3 boss. Déjà, Jérémy, il n'est pas très compliqué. Donc du coup, il suffit de lui faire 2 petites 3 attaques et là, il est mort. Donc du coup, en passant sur Fajitora, il faut aller à Green Zone, là où on avait fait la V2. Il y a le boss qui se cache tout derrière là-bas parce que vu qu'il maîtrise tout ce qui est Gravity, c'est là où se trouve son poids de spawn. Donc, il va falloir juste tuer Fajita et une fois que tu l'auras tué, ça va être un petit peu long à tuer si tu n'as pas beaucoup de level. Mais bon, moi, vu que je suis déjà à level max, c'est plutôt facile pour moi. En le faisant quelques petits combos, je le tue rapidement. Après avoir tué Fajita, tu vas retourner à Kingdom of Rose vers la Grande Arbre. Tu trouveras le boss nommé Diamant, ce boss qui se trouve de base level 750. Et une fois que tu auras tué ce boss, de toute façon, il n'est pas très compliqué. Enfin, pour moi. Donc, une fois que tu l'auras tué, tu vas retourner, reparler à ce NPC. Et donc, il va se passer les mêmes choses que ce qui s'est passé sur les dernières races que je viens de faire en V3. Donc, il faudra revenir le parler, ainsi lui donner 2 millions de berries afin d'obtenir le titre qui s'appelle Full Power. Mais aussi, obtenir un des items qui sera dans ton éventail qui s'appelle Dernier Recours. Et cet item-là te permettra de faire beaucoup plus de dégâts pendant 7 secondes. Et du coup, tu pourras l'activer tous les 20 secondes. Et voilà, maintenant le meilleur pour la fin que les runners et les bounty hunters aiment utiliser la race qui s'appelle Mink. Cette race qui a une capacité d'avoir une rapidité énorme. Donc, du coup, pour avoir un V3, il te suffisera de ramasser 30 coffres. Et ces 30 coffres-là, ça va commencer dès maintenant. C'est parti. 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 Après avoir récupéré les 30 coffres, vous allez revenir reparler à ce NPC. Ainsi, vous allez encore dépenser les 2 millions. Et à partir de là, vous allez avoir une des belles titres sur les 4 premiers qui s'appelle Godspeed. Vous allez aussi obtenir un item dans votre inventeur qui va être appelé Agilité, qui vous permettra d'aller 4 fois plus vite que la vitesse normale d'un joueur durant 7 secondes. Et ça, vous pouvez l'activer tous les 30 secondes grâce à la touche T que je n'ai pas dit depuis le début de cette vidéo. A présent, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous permettra d'obtenir vos races en V2 ainsi qu'en V3. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mais aussi à laisser un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501